Et salut à tous, c'est Nao et bienvenue pour la suite de White Knight et sûrement la fin, peut-être. Alors on sortait de la tombe Vesper, putain le son est incroyablement fort, attendez. Ah, ça va mieux. Et merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà, c'est bon. Avec Winster ! Winster ! Cette musique dramatique. Que dois-je donc faire ? Il ne dit rien. Ok, d'accord. Oula, qu'est-ce qu'il arrive ? Qu'est-ce qu'il arrive ? Il se tient la tête dès que je marche. Alors me voici, me voilà de retour ici. Est-ce que j'ai autre chose à regarder ici ou... Ouais ! Moi je dis on se casse, on ne peut pas juste se casser. Oh la fille, je m'en fous ! Mais complètement... Ah, il y a un truc là ! Oh putain ! Winster l'homme bourré dans le toit. Elle m'invitait à la suivre. Viens voir, viens, disait-elle. C'était son grand rôle qu'elle jouait là. Celui de la victime qui redevient comédienne pour tromper la mort. Mais elle ne trompait personne. Moi encore moins. Est-ce qu'il a regardé ça ? Ah d'accord, ok. Attends pour moi, c'était quoi ça ? C'était le CD ? Le tourné... Le... Le CD de tourné disque ? Oh putain ! Regardez qu'il marche quoi ! Ah ! Mais que dois-je donc faire ? Je me casse ? J'ai toujours ma hache. Ah ouais, faut peut-être juste que je me casse. Y'a sa godasse ! C'est pas du sang devant là ? Non, peut-être pas. Oh putain, comme il en chie quoi ! J'ai suivi, j'ai bu qu'un mojito ! Senenta était-elle plus à l'abri dehors ? Non, la Morsi n'avait pas la même odeur. Mon dieu ! Je vais rencontrer William ? C'est vrai que tout avait commencé une autre vie plus tôt ? Putain, je vois que dalle hein. Ah ! Oh ! Attendez. Je peux faire un truc avec le coffre. Avec la hache quoi. J'ai plus les clés alors, je prends une hache. On fait toujours ça quand on perd nos clés, n'est-ce pas ? Non ? Allez Sam-sous, j'en ai marre ! Il est dans le coffre William ? C'est moi qui ai tué William ? Oh merde ! C'est elle ? C'est Selena ? Oh mon dieu, je crois bien ! Qu'est-ce qu'elle fait dans mon coffre ? Oh mon dieu ! Oh non ! Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le prénom du personnage depuis le début. Donc en fait, on est William ? Moi, le fils de la chienne. Le taré, le tueur, le loup. Ordures. Salaud. Sale fumier. Oh, ça me devait être frissante. Tu aurais dû laisser ta mère te craver. Défaire ce qu'elle avait fait. Mon dieu. Tu savais ? Je suis tellement choquée. Et malgré tout, tu m'as laissé une seconde chance. Selena. Laisse-la moi jusqu'au bout. Ah genre, c'est pour ça que... Qu'est-ce qui se passe ? Tu regardes à court. Faut que j'aille où ? Là-bas ? Comme une marée ramène les cadavres pourris d'un naufrage. Selena ne pesait pas plus lourd qu'une plume. C'est tellement horrible quoi. Venait des années d'ordures stockées dans ma mémoire. Des images. La lame que je plantais dans le ventre de ma propre mère. Ces femmes aux cheveux sombres. Ces doubles haïs de Margaret. Ouvertes. Des pieds à la tête. En sacrifice à la lune. Ah ouais. Leurs organes déposés avec soin comme des fleurs. Dessinant des fresques enfantines. En gros, on détestait tellement notre mère qu'on s'est mis à haïr les femmes et à... Selena sur la scène du smoke and mirrors. Le verre que j'entrechoquais au sien ce premier soir où nous avions parlé. Ses larmes. Les lettres où elle me confiait la perte de son enfant. Ouh. L'assassinat de son mari. Ça sent le choix là non ? Et puis notre baiser. Ma peur. La lame. Que j'avais plantée en elle. Est-ce que ça serait pas un choix là ? Les deux pères de ma mère sont morts de la même folie. Ce poison qui s'était transmis de l'homme au système économique qu'il avait créé. Le 29 octobre 1929. Les millions de victimes. Les premières odeurs de sang. Et pour les loups, le début de la chasse. Alors je crois que j'ai dû louper des éléments de l'histoire. Parce que je comprends pas tout tout. On a tué notre mère parce qu'on était un peu tarés. Finalement on a tué toutes les autres femmes parce qu'on devait la haïr ou je sais pas quoi. C'est dommage parce que j'ai loupé des éléments de l'histoire. Faudrait que je leur fasse le jeu en fait en lisant toutes les notes et tout. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je viens de finir ta lettre. On va le lire celle-là. Ta chaleur, ton parfum. C'est ce que j'aurais jamais connu de plus proche du ciel. Tu es l'incarnation de la lune, Luna. Mais ni l'une ni l'autre n'avaient pu me sauver. Ce n'était pas écrit comme ça. Ce pays a besoin de loups comme il a besoin de gibier. Tu ne recevras jamais cette lettre ce soir. Tu attendras à ce que je t'aime et je te tuerai. Car je suis l'ombre et je ne te dure plus que la nuit. Merde. Avec ça ? Oh putain je suis ici juste pour la lettre. C'était pas un choix en fait. Parce que je crois, si je ne me trompe pas, que ce jeu a deux fins. Mais je ne suis vraiment pas sûr. Putain cette lenteur par contre. Ah mon dieu. Surtout qu'il dit, elle était pas plus lente qu'une plume. Oui. Bien sûr. Va nous faire croire ça tiens. Mais euh... Donc c'est nous William en fait. Succès des verriers, somnambulisme. Ok. Oh putain je vois plus rien. Et donc du coup... On a oublié par je ne sais quel moyen... Tous les trucs horribles qu'on a fait. Et elle nous a ramené ici pour que... On se rappelle et qu'on puisse en gros... Bah... Comment dire ? Culpabiliser. A essayer de... Ouais je sais pas, c'était se faire pardonner de ses fautes. Ouais je sais... Bah je vois à peu près ce que je veux dire mais j'ai très du mal à le dire. J'espère que vous avez compris. Parce que regardez il y a une tombe là-bas. En fait on va l'enterrer je pense. Ce souffle est très perturbant. Oh merde. Excusez moi je voulais voir si je pouvais courir mais en fait non. En gros on va... On va enfin l'enterrer dignement et tout et... Ça va en quelque sorte nous laver de ce qu'on a fait. ...pulser doucement dans mes bras. Tandis que la tâche sombre de ma culpabilité s'élargissait sur son ventre. Depuis le ciel, la lune me regardait. Moi son enfant... Ah oui j'avais pas vu la lune. ...faire ses premiers pas et grandir en tenant sa fille dans les bras. Une résurrection. Une deuxième chance. Ouais c'est ça ouais c'est vrai. C'est ce que je vous dis un peu. Helena mourait. C'est ce que me disait son corps, serré contre le mien. Par moments... Ses yeux s'ouvraient et me fixaient. Elle est pas encore morte. Pas trace de colère ni d'accusation. Elle aurait pu lâcher prise. S'éteindre et laisser ma mère me reprendre. Mais... En me protégeant, elle me pardonnait. Oh frisson ! Vivaient en silence notre dernière poussée à travers la nuit. Bientôt viendrait l'aube. Le soleil nous laverait de cette encre qui nous avait tous condamnés. Adieu Luna. Adieu mère. Cette nuit n'avait que trop duré. J'étais allé aussi loin que j'avais pu. Qu'est-ce pas magnifique. Celle qui m'avait donné le peu que la vie lui avait laissé, s'éteignait malgré mes efforts pour retenir sa lumière. C'est génial. C'est qu'à aucun moment on ne s'aurait douter que c'était lui ou William en fait quoi. Ils ont bien... ils ont bien fait leur truc quoi. Franchement. T'as cette musique, ça me fait des frissons de part où elle est magnifique. Si la nuit était le monde, alors ce monde-ci était sans fin. Telle était ma version de l'Amérique, échouée ici face au vide, sous le regard froid de la lune qui ne nous viendrait pas en aide. Elle mourait. Elle mourait pour l'éternité. Et je restais éveillé pour la regarder partir. Mon dieu, fin ! C'est que c'est de verrouiller une nuit sans fin. Du coup, je ne sais pas s'il y a deux fins ou pas, ou si j'ai complètement halluciné. Mon épisode sera très court du coup. Et bah voilà. C'est la fin de White Night. Franchement, ce jeu est génial. L'histoire est vraiment bien foutue, l'ambiance est superbe. Le seul truc qui est un petit peu dommage, c'est les petits problèmes de gameplay. Mais au niveau de la difficulté avec les fantômes, là, et le changement de caméra, là, qui nous perd à chaque fois. Mais franchement, si on enlève ça, ce jeu est vraiment très bien. Je suis vraiment content de l'avoir fait. J'aurais un peu ragé. Mais non, franchement, il est top. Ah, on peut avancer le générique ! Alors ça, ça c'est génial, c'est une super idée. On va pouvoir savoir tout de suite s'il y a autre chose après ou pas. Alors oui, par contre, il y a 2-3 trucs que j'ai pas... J'ai pas compris, surtout par rapport à l'Amérique, là. Je pense qu'un jour, je referai tranquillement le jeu et je lirai bien toutes les notes et tout. Parce que je pense que l'histoire est beaucoup plus intéressante et que j'ai loupé des trucs. J'aimerais bien savoir quoi, du coup. Du coup, c'est bien que j'ai des règles à même rythme que la chanson. Je crois que... Ah non ! Je suis en train de me dire, ça y est, ça fait comme... Dread out, je le tourne en rond. Ah ! Ah ! Oh ! Ah ! Oh ! J'ose pas appuyer sur un bouton au cas où s'il y a une autre scène après. Faut peut-être que j'appuie, là. Il n'y a plus rien. Bon bah voilà ! C'est la fin de White Night, on a fini ! Bon bah voilà, j'espère que ce jeu vous a plu, moi, en tout cas. Comme je vous l'ai dit, histoire vraiment géniale, ambiance géniale, musique géniale. Et cette histoire de noir et blanc et tout, là, comment ils ont fait, c'est vraiment bien travaillé, c'est bien foutu. Euh, voilà. Vraiment un bon jeu. Et je vous le recommande si vous voulez savoir... De le faire vous-même, si vous voulez savoir l'histoire un peu plus profondément. Moi, je pense que je le referai dans quelques mois. Histoire de lire toutes les notes et tout. Et de rager encore un peu contre les fantômes. Donc voilà, j'espère que ce jeu vous a plu. N'hésitez pas à le partager, le commenter et le liker. Enfin, la vidéo, pas le jeu. Enfin, le jeu, vous pouvez aussi. Je vous fais un gros bisous, je vous donne rendez-vous la prochaine pour la suite aux aventures. Bye bye ! Oh, il est là ! C'est Bonnie ? Ils sont toujours là-haut, les deux autres, là ? Ouais, on va surveiller lui, du coup. Il faut que j'écoute, en fait, s'il marche. Merci. Bye bye !